Se rendre chez le coiffeur après ces longues semaines de confinement, ça fait clairement du bien. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mediashow pour cette nouvelle édition du ciné, c'est pas sorcier. Aujourd'hui je vais te parler des métiers du cinéma, car oui, un long métrage n'est pas conçu par magie et on oublie assez vite que derrière l'action, la fiction, les acteurs, les tapis rouges, les festivals, se cache une sacrée équipe de professionnels sans qui le cinéma n'existerait pas. Leur rôle est essentiel aussi bien en pré-production, en production qu'en post-production. Sans plus attendre, je te propose une sélection de 10 métiers du cinéma. Allez, c'est parti ! Le numéro 1, le réalisateur, c'est le métier le plus connu, celui qui a droit à son nom en gros titre sur l'affiche. C'est le chef d'orchestre du film et il dirige les techniciens, les acteurs, les musiciens afin de donner vie à sa vision du scénario. Doté d'un grand sens artistique, le réalisateur pense à tout, aussi bien aux jeux de lumière, aux effets visuels et sonores, à l'environnement, à l'axe de la caméra jusqu'aux jeux d'acteurs. C'est en effet lui qui les dirige et leur donne des indications pour ce qu'il sait dans la peau du personnage. Et même les intonations de voix et les écrans du visage sont le fait de la volonté du réalisateur. Autant dire que ce métier nécessite un sens du leadership et des compétences techniques audiovisuelles varient. Le numéro 2 c'est le scénariste et comme son nom l'indique, c'est lui qui est en charge du scénario, ce fameux document qui comporte une multitude de détails et d'indications techniques sur le film, tels que les effets de lumière, une description précise du lieu ou encore des éléments du décor. Toute la réussite du projet dépend donc de sa capacité à construire une intrigue, à développer des personnages ou encore à écrire de bons dialogues. Autant dire que ce métier nécessite de l'imagination et de la créativité. Tout à fait Jean-Paul, tout à fait. Le numéro 3, le chef opérateur et c'est également un métier indispensable pour la réussite d'un film. Son rôle est de régler l'éclairage, les tons, les couleurs de l'image en fonction des attentes du réalisateur. Son travail commence en amont du tournage puisqu'il fait partie de l'équipe de repérage des lieux. En effet, le chef opérateur décide du cadrage des plans, du type de lumière à utiliser, que ce soit artificiel ou bien naturel, et sélectionne lui-même le matériel. Sur le tournage, il dirige les cadreurs, les assistants opérateurs, les électriciens ainsi que les machinistes. Enfin, il participe également au montage et harmonise les images en post-production si besoin. Le numéro 4, l'ingénieur du son, et de nos jours, que serait-ce un film d'action ou d'horreur sans aucun son ? Difficile de l'imaginer. L'ingénieur du son joue donc un rôle essentiel dans la réalisation du film. Il intervient dès la pré-production lors de la lecture du scénario, afin de repérer les éléments sonores mais également les techniques d'enregistrement qu'il devra mettre en place. Puis, en post-production, il crée l'environnement sonore qui sera rattaché à l'image, avec les effets, les bruitages et la musique, et détoie tous les bruits parasites. Autant dire que ce métier nécessite une sacrée maîtrise des techniques de son et de mixage. Le numéro 5, de la création de l'espace scénique jusqu'à la recherche des lieux de tournage, le chef décorateur doit tenir compte de tous les éléments qui participeront à l'ambiance globale du long-métrage. Pour aider le réalisateur et le producteur à trouver le financement nécessaire, il doit traduire ses idées visuelles par l'intermédiaire de croquis, de maquettes et ou de prototypes. Le numéro 6, le directeur de casting, celui qui assiste le réalisateur et le producteur dans le choix des comédiens et d'autres artistes. Ah, et dites-moi Charles, est-ce que nous avons affaire à du premier choix ? Il repère les comédiens à partir de ses fichiers ou bien de ses agents artistiques et soumet ce qui pourrait convenir aux rôles et aux directives émises par le réalisateur et la production. Toutefois, il arrive que certains artistes, notamment les plus célèbres, ne passent pas par ce directeur s'ils sont choisis directement par le réalisateur. Le numéro 7, le script, et ce dernier élabore divers documents, dont le pré-minuteage, qui est l'estimation de la durée du scénario et qui permet à tous les techniciens de replacer les séquences tournées dans leur contexte. En responsable de la continuité et de la cohérence du film, il va y au raccord entre les plans et les séquences afin que le montage puisse s'effectuer convenablement. Enfin, pendant le tournage, le script épaule le réalisateur dans sa réalisation en lui important quelques conseils techniques en matière de découpage et veille au suivi du minutage. Le numéro 8, le producteur, et comme dire l'expression, pas de bras, pas de chocolat, donc pas de producteur, pas de film. Il décide à la lecture du scénario si le projet vaut la peine d'être produit. Il estime les coûts de création aussi bien humains que matériels et élabore un plan de financement, notamment avec des démarches auprès des différents organismes de l'État, avec des prêts bancaires ou encore en montant des partenariats. Une fois le projet accepté et le but d'y allouer, le directeur passe le relais au directeur de production et à l'assistant de production. En règle générale, il n'est pas présent physiquement sur le tournage. Le numéro 9, le cascadeur, et si certains acteurs optent pour tourner leur propre scène d'action telle que Tom Cruise, la majorité d'entre eux laissent le job au cascadeur, notamment pour les combats, les chutes ou encore les courses poursuites. Attention, faire des cascades dangereuses ne signifie pas de ne pas prendre de précautions. Rien n'est laissé au hasard et l'ensemble est géré par le conseiller technique cascade. Mais il n'empêche qu'un cascadeur doit avoir de bonnes conditions physiques pour éviter les blessures. Et enfin, le numéro 10, le dernier métier pour cette vidéo, c'est bien évidemment l'acteur sans qui le film n'existerait pas non plus. Et comme vous devez déjà le savoir, c'est un artiste dans la profession et de jouer un rôle physique et ou vocal dans un long métrage. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette nouvelle édition du Ciné, c'est pas sorcier t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ton avis sur la vidéo dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Médias Show. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501